bonjour les gémeaux bienvenue sur ma chaîne eva médium j'espère que vous allez bien alors on continue les astro guidances pour le mois d'octobre 2022 on est sur votre sentimentale les gémeaux voilà j'espère que tout le monde va bien rappelez vous que c'est un tirage général il ya des messages qui vont vous parler d'autres messages qui vous parleront moins d'accord si vous souhaitez des compléments d'informations vous pouvez aller voir les vidéos de votre signe lunaire de votre signe ascendant de votre signe vénus et si vous souhaitez une guidance personnalisée vous pouvez m'écrire à adresse qui s'affiche en dessous eva médium 06 arrobas gmail.com alors j'ai scindé les vidéos du général et du sentimental pour que ça fasse plus court dites moi si vous préférez comme ça ou si vous préférez une grosse vidéo c'est à vous de me dire en commentaire voilà qu'est ce que je voulais vous dire de plus pendant c'est bon je voulais aussi vous remercier pour vos likes pour vous partage pour abonnement merci de faire grandir la chaîne voilà je la vois grandir tous les jours ça me touche toujours énormément je réponds pas forcément à tous les commentaires je le fais quand je peux mais sinon je mets un petit coeur mais je lis tous vos commentaires voilà les gémeaux allez c'est parti pour votre sentimentale on va partir sur trois cartes du tarot personne madame il dira qu'est ce que ça nous dit bon en tout cas il ya une belle protection et il ya quelque chose de qui vous qui vous protège de très bonne augure alors il ya peut-être un déplacement il ya peut-être alors pour certains il ya un isolement et une sensation d'isolement mais pour d'autres il ya un déplacement il ya pour d'autres il ya des vacances vous partez peut-être en vacances sur du retard en tout cas ça se passe bien pour vous il ya des bonnes communications et il ya quelqu'un qui est là qui vous qui vous soutient d'accord alors dans le sentimentale on va le mettre dans le sentimentale mais ça c'est plutôt une carte de contrat il ya des contrats un qui arrive pour vous allez on passe tout de suite au couple à les gémeaux qui sont en couple votre tirage sentimental pour octobre 2022 alors il ya de l'argent carré on voit bien qu'il ya des contrats il ya des signatures il ya de l'argent qui arrive c'est de bonne augure ok allez pour les gémeaux en couple c'est parti bon bah ouais il ya des signatures et des compromis bon c'est bien vous allez vivre comme un cadeau il ya de l'instabilité peut-être et effectivement ça impacté peut-être votre couple et et il ya des bonnes nouvelles qui arrive à aller on va faire tac les cartes sont à l'envers comme d'habitude tirage en croix up pour vous mes amis gémeaux qui êtes en couple on parle d'instabilité on vous montre du doigt alors c'est peut-être parce que vous trouvez pas de travail n'y avait pas d'argent etc en tout cas vous aurez la victoire ouais c'est une grande victoire c'est un grand oui avec des choix vraiment à faire un pour vous mais bon il ya des choses qui se remettent en place c'est de très bonne augure et une belle protection ça c'est pas mal il ya peut-être eu de la trahison alors peut-être d'un coup il ya de la trahison il ya peut-être même une séparation vous envisagez peut-être une séparation c'est possible mais j'ai l'impression que finalement suite à ça vous allez pouvoir mettre des choses en place et une ouverture pour la joie pour des célébrations alors on va regarder est ce que vous êtes séparés ou pas ou est ce qu'il ya eu des grosses discussions de séparation parce que parce que trahison parce que c'est possible on va regarder on va recouvrir alors en tout cas il ya peut-être des amis qui vous ont trahi vous avez peut-être été trahi par des amis moi j'ai plus l'impression quand même qu'il ya des questions d'argent là dedans alors il était peut-être question de séparation puis à du changement j'ai l'impression quand même que l'univers remet les plateaux de la balance en place pour vous et finalement il y aura des célébrations parce qu'il ya des ouvertures pour vous ok alors peut-être qu'effectivement suite à cette trahison amicale vous avez mis les gens en procès c'est possible aussi alors dites moi aux commentaires si ça vous parle effectivement ça a dû beaucoup beaucoup impacté votre couple et en tout cas ouais il ya peut-être eu des risques 1 de séparation ça vous a mis à terre mais la famille est là la famille vous soutient et j'ai l'impression qu'il y aura des célébrations parce que vous aurez bien de cause et que il y aura un compromis sur de l'argent ok c'est plutôt un beau tirage des coupes mais c'est vrai comme un des petits des petits soucis peut-être de trahison peut-être d'abus de confiance avec les amis d'accord allez on passe aux gémeaux qui sont en triangulaire on va vous montrer du doigt vous allez vous sentir coupable restez discret parce que c'est vrai que si ça c'est ce qui va se passer en fait donc restez assez discret sur la triangulaire allez sympa que votre santé 1 ok mais au final vous verrez vous aurez des célébrations d'accord moi j'ai l'impression que la personne va se séparer pour les triangulaires pour les gémeaux on va faire un tirage en croix qu'est ce qui se passe pour vous les gémeaux en triangulaire donc effectivement cette personne peut-être se sépare doit séparer il ya du changement et vous le vivez comme un cadeau parce qu'il ya de l'amour ok donc ça sera sur du retard non patience 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 en tout cas il ya du lien il ya de la correspondance avec vous plutôt pas mal alors cette personne de toute façon j'ai l'impression qu'elle fait des allers-retours elle part elle revient ok donc là cette personne va revenir on voit que vous avez envie de partir en voyage avec cette personne et que ça se fait pas tout de suite tout de suite est-ce qu'il y aura des gens jaloux alors ça va se faire dans le temps mais effectivement il y aura un travail à faire sur vous parce que dans les gens j'avoue ce qu'on la croit mais peut-être envie de vous éloigner avec cette personne c'est possible sur un coup de changer j'ai l'impression que le voyage va se fermer sur du retard et vous aurez la tranquillité donc pour moi ce voyage se fera sur du retard les triangulaires vous aurez gain de cause ok mais ça va prendre peut-être un peu de temps j'ai même pas envie de oui en tout cas les gens vont vous accuser vont vous montrer du bon ça on ne pouvait pas faire autrement ne vous posez pas trop de questions lâcher prise soyez tranquilles on vous dit de garder la tranquillité il faut vraiment vous protéger de ces gens là parce que finalement il ya de l'amour entre vous qu'est donc pour moi c'est un beau tirage c'est juste que il faut pas laisser votre mental prendre le dessus ça risque de prendre un peu de temps la personne effectivement viendra vers vous mais voilà il faut rester zen est resté discret allez on passe aux gémeaux maintenant qui attendent le retour de l'ex pour les gémeaux qui attendent le retour on voit bien qu'il ya la séparation allez pour les gémeaux qui attendent le retour de l'ex qu'est ce qui se passe pour vous dans vos énergies sentimentales dans le mois d'octobre 2022 partout une coupe pour vous mes amis allez vous avez appris 1 du passé les personnes revient moi j'ai l'impression que il ya des choses qui ont changé une transformation que vous avez vécu effectivement suite à ça la personne revient après cette séparation elle tirage en croix pour vous mes amis alors alors j'ai l'impression que vous avez discuté qu'il y aura une conciliation d'accord vous allez vivre comme un vrai cadeau parce qu'il y aura des projets ensuite peut-être des projets de vie en commun ok donc ne vous renfermez pas parce qu'il ya des belles choses qui arrivent il va falloir vraiment dire ce que vous voulez il y aura une discussion en tout cas et suite à ça il y aura peut-être un départ ok donc prenez soin de vous quand la personne reviendra on va vous culpabiliser laissez faire d'accord parce que les gens peuvent vous mettre à terre comme ça et c'est bien pour vous donc sa personne revient sur du retard ok et j'ai l'impression que effectivement vous devez mettre les choses en place pour vous et puis les gens qui vous critiquent bord de laisser de côté alors on me dit que la personne revient dans le temps ça va prendre un peu de temps essayer de ce qui bloque c'est que voilà vous êtes pas bien vous dormez mal vous posez énormément de questions et ça ça peut bloquer des énergies d'accord en tout cas il ya encore de l'amour entre vous et vous le savez vous avez cette sensation il y aura une belle célébration d'accord moi j'ai parcours dans le jeu parce qu'il est magnifique mais mais pour moi cette personne revient ça va prendre un peu de temps et c'est la personne revenir et s'il y avait des choses à discuter bien discuter entre vous remettez les choses à plat et les choses vont bien se passer pour vous les gémeaux voilà allez on termine tout de suite le tirage sentimental avec les gémeaux célibataire allez les gémeaux célibataire qu'est ce qui se passe mes amis j'ai une ouverture ensuite à une rencontre mais quelqu'un il ya la porte de votre destinée qui s'ouvre j'ai l'impression qu'il ya une belle rencontre pour vous on va regarder ça tout de suite alors on me dit que vous dormez mal alors il ya peut-être le retour de quelqu'un du passé c'est possible en tout cas vous dormez mal que donc il ya une ouverture avec quelqu'un du passé encore une fois si quelqu'un du passé vous fait une proposition c'est dans vos mains vous avez un libre arbitre vous pouvez accepter ou refuser allez les célibataires qu'est ce qui se passe dans vos énergies pour le sentimental pour les célibataires gémeaux il ya de l'instabilité en tout cas ok parce que c'est peut-être une relation avec l'ex qui est uniquement charnelle ouais cette personne est là alors cette personne a peut-être des sentiments il y aura une évolution mais au fil du temps ok donc vous vous poserez beaucoup de questions j'ai l'impression que voilà il faut rééquilibrer les plateaux de la balance en faisant un travail parce que il ya énormément d'attirance entre vous mais peut-être que vous vous dites pas les choses d'accord ok donc on va regarder ça tout de suite en tout cas il ya une belle ouverture alors évidemment il ya des gens qui seront jaloux comme d'habitude la difficulté c'est que vous n'arriverez pas à tomber tout de suite sur un accord c'est pour ça que ça risque de prendre du temps et vous aurez des choix à faire par rapport à cette personne mais j'ai l'impression que vous allez apprendre du passé et donc vous aurez cette sagesse de pouvoir effectivement poser les choses et savoir ce que vous voulez surtout est ce que vous voulez plus on vous dit de pas vous renfermer un on voit que vous dormez mal les gémos célibataire ne vous renfermez pas sur vous même sortez ouvrez vous partez en voyage déplacez vous déconnectez vous un petit peu d'une ambiance qui vous convient plus alors il ya peut-être des enfants aussi un c'est possible que voilà ça ça vous empêche effectivement qu'il ya beaucoup de travail par rapport à ses enfants ça vous empêche peut-être de de partir de signer un contrat pour partir à l'étranger c'est possible alors il ya peut-être des projets qui sont tombés qui vous ont mis à terre qui sont qui n'ont pas abouti mais on vous dit qu'il ya quelqu'un qui vient qui vous êtes d'accord donc que ce soit quelqu'un du passé parce que je vois quelqu'un du passé que ce soit une nouvelle rencontre il ya une période assez difficile pour vous mais qui est derrière vous et j'ai la sensation qu'il ya quelqu'un qui vient et qui va vous soutenir aussi dans votre projet alors sur un peu de retard d'accord on vous demande vraiment donc l'ouverture arrive mais je demande vraiment de faire les choix les bons choix pour vous d'apprendre à vous protéger aussi de certaines énergies mais pour moi c'est plutôt un beau tirage parce que finalement il ya une belle ouverture qui arrive donc ça va se faire un petit peu sur du retard et suite à ça vous aurez la tranquillité vous aurez la sérénité parce que vous aurez appris un peu à vous protéger des énergies un peu tierces de jalousie pas écouter les gémeaux c'est un très beau tirage les gémeaux célibataires pour votre sentimentale encore une fois prenez les messages qui vous parle laissez ce qui ne vous parle pas de côté j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à vous abonner je vous dis à très bientôt et je vous fais des très très gros bisous bye bye je vous dis à très bientôt